Bonjour tout le monde, c'est vraiment un honneur pour moi de présider. Alors je vais faire juste quelques commentaires de présentation et par la suite je vais présenter les orateurs. Lorsqu'au début j'étais obligé de parler de ce sujet il y a plus de trentaine d'années, mais pas de mon choix, mais à cause de cette négation qui existait, le déni. J'ai remarqué à l'époque qu'il y avait vraiment très très peu d'études sérieuses en ce qui concerne la génocide almernienne. Pour la plupart du temps c'était des témoignages ou des documents genre Toynbee Brace qui étaient extrêmement importants évidemment comme source d'études. Le premier livre que j'ai publié en 1986 suite à une conférence très controversée à Tel Aviv qui parlait de tous les génocides, mais en fait a été subi un chantage par le gouvernement turc. Et donc cette conférence n'a jamais eu lieu suite à toutes ces menaces. En fait, si, mais avec juste la moitié des participants, parce que les autres avaient strictement suivi les instructions d'on ne pas y aller. Tout ce que j'essaie de vous dire c'est que les papiers que j'ai publiés dans ce premier volume, c'était tous ces descriptions. Ils ont décrit en fait la génocide almernienne. Et essentiellement, ils ont essayé de prouver qu'il existait cette génocide. Donc on a décrit les événements, les descriptifs, ce que les journaux, le New York Times, etc. disent à l'effet sur ce sujet. Il y avait très peu d'analyses. Et très peu a été fait pour donner en fait un contexte, de mettre en perception, en perspective la génocide. Et depuis, nous avons fait beaucoup de chemins. Je crois que vous avez entendu juste hier qu'il y a plus d'une cinquantaine de livres qui seront publiés en France même. Et que dans le monde entier, en fait, il y a une centaine de livres, pas de la même qualité, mais également sur le bon sujet. Donc ensemble, une chose très précieuse. Nous avons assez bien établi, si vous voulez, l'histoire macro, si vous voulez, les facteurs macro de cette histoire des Arminiens. Et heureusement, il y a des académiques de différentes technologies, de différentes sources qui sont engagées. Oui, je ne veux pas vous parler de personnes en particulier, mais il y a pas mal d'académiens venant de différentes langues, parlant de différentes pays. Se servent de ces documents divers et variés qui sont extrêmement valables. Alors, nous avons mis, donc, dans un contexte plus large, cette génocide. Et le livre de Kermakian, en fait, qui est en fait un centre de focus, si vous voulez, c'est vraiment un résumé extrêmement succinct de cette époque. Mais maintenant, on est arrivé à une autre phase, une autre phase, c'est-à-dire pour étudier l'histoire dans les détails, le micro-histoire. C'est ce qu'on a fait lors de l'Holocauste, il y a plusieurs années, qui a été très, très bien enquêté, très bien étudié dans tous les pays, dans tous les districts, dans toutes les provinces, pour comprendre ce qui s'est passé, quels étaient les différents processus en train d'avoir lieu, le processus général, les différences qui existent au niveau régional. Et aujourd'hui, nous allons écouter trois orataires qui couvrent, en fait, l'histoire à la fois au niveau micro et au niveau macro. Les deux premiers, en fait, c'est Raymond Kermakian, dont je viens de vous lui parler. Il est directeur de la bibliothèque nuvarienne et il est également à l'université de Paris VIII. Il va nous parler de la première phase de cette destruction, c'est-à-dire le printemps et été de 1915, à partir du mois d'avril, jusqu'au mois d'août, les déportations, les massacres. Et il sera suivi par Khachik Muradian, qui est un membre, alors Khachik Muradian est historien, il est à l'université de Rutgers, New Jersey, et il est également un des étudiants de Rutgers, et il va étudier la deuxième phase du génocide, c'est-à-dire pendant 1916 et un peu plus tard. Suite à quoi, on va avoir le troisième orateur, mais pour l'instant, je voudrais appeler Raymond et Khachik, je crois qu'ils n'ont pas besoin de plus de présentation. Vous avez 15 minutes chacun, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord évoquer finalement la méthodologie et les instruments utilisés pour mettre en œuvre cette première phase du génocide. Le principal instrument est en fait le directorat pour l'installation des tribus et des migrants. Cet outil va servir à planifier en fait la déportation des Arméniens. Il y a des travaux qui ont été menés, en particulier par Fouad Dundar sur ce directorat, qui nous ont beaucoup éclairé sur la vision globale des jeunes Turcs du projet d'homogénéisation conçu par le comité central. Ce projet d'homogénéisation touche non seulement la population arménienne, mais également des populations syriaques et des populations, par exemple les Juifs migrants originaires d'Europe centrale établies en Palestine, qui sont déplacés au début de la guerre, même si le processus cesse. Également des populations, par exemple Tcherkès, qui se trouvaient en Palestine, et qui sont expédiées, envoyées vers la région de Harput, pour venir remplacer en fait les déportés arméniens qu'on vient d'expédier. Un élément assez révélateur, à la veille de la déportation des Arméniens de Zeytoun, ça se passe fin mars, début avril 1915, un groupe de migrants bosniaques sont déjà au pied de Rajpert, prêts à venir investir les maisons qui sont libérées le jour même. Donc ce directorat, il a organisé, il a planifié les déportations avec des statistiques assez précises sur le nombre d'Arméniens présents dans les localités et la mise en œuvre à faire, le nombre de convois, etc. Le deuxième outil, il est beaucoup moins officiel, c'est évidemment le Tejkila Timasusa, l'organisation spéciale, qui va mener les basses besognes. Alors, enfin l'autre élément, c'est une couverture légale qui a été mise en œuvre et qu'on voit à toutes les étapes de cette procédure. Par exemple, concernant une des premières mesures prises à l'encontre des Arméniens, c'est-à-dire le désarmement des conscrits de la 3e armée ottomane, le décret du ministre de l'Intérieur date du 25 février 1925. Or, le 25 février 1925, la plupart de ces conscrits ont été désarmés depuis Belle-Lurette, presque immédiatement après la défaite de Sari Kamish, et donc versés dans des bataillons de travail ou exterminés par petits groupes. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième, concernant l'ordre officiel de déportation, toujours cette dimension administrative. Donc, le décret ou la loi du 30 mai 1915 prévoyant la déportation des populations arméniennes. Eh bien, le 30 mai, ça fait déjà plus d'un mois que les populations arméniennes, et en particulier des vilayettes frontaliers, ont déjà été mises en route. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe une volonté de donner une forme d'officialisation, de légitimité, à des procédures qui ont été décidées depuis Belle-Lurette et mises en œuvre par le système. On pourrait en dire tout autant pour la loi du 26 septembre 1915 qui concerne les biens abandonnés. Le 26 septembre 1915, il ne reste quasiment plus d'Arméniens, en dehors de quelques artisans convertis ou dissimulés ici et là, il ne reste quasiment plus d'Arméniens dans les provinces. Donc, décréter une loi de confiscation des biens alors qu'il n'y a plus une seule personne sur place, vous voyez, je vous donne là trois éléments assez révélateurs de la méthodologie employée par le système. On légitime, après coup, finalement, une démarche. Concernant la procédure générale, bien entendu, nous sommes loin d'avoir éclairé toutes ces questions. Nous ne disposons évidemment pas des archives de l'organisation spéciale, bien qu'on ait quelques indications qui nous montrent qu'il doit y avoir pas mal de matériel au ministère de la Défense à Ankara. Mais, donc, nous sommes obligés d'approcher la question en utilisant des sources parallèles tout autour. Il y a quelques sources faibles de diplomates américains ou allemands, quelques sources de missionnaires, mais la plupart du temps, il s'agit d'informations qui sont localisées sur les lieux de départ des convois ou le passage d'escadrons du Tejkila Timasusa qui arrivent dans la région. Il faut faire appel aux témoins arméniens, c'est-à-dire à ces déportés qui sont dans les convois, pour véritablement comprendre la mécanique générale. C'est grâce à ces informations qu'on a pu identifier une trentaine de sites abattoirs qui sont maintenant cartographiés et avec quelques-uns qui sont très célèbres et en particulier, bien entendu, celui des gorges de Guéma qui a évoqué hier Yves Ternon, mais plus encore, un qui est vraiment redondant dans ces témoignages qui est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Malatia, juste avant les gorges et les monts de Cata, et dans une plaine qui s'appelle Ferengelage, où environ 500 000 déportés sont passés au cours des mois de juin, juillet et août 1915. Concernant les convois eux-mêmes, j'ai essayé d'identifier la manière la plus exhaustive possible l'ensemble des convois qui ont été mis en route et j'en ai identifié très exactement 306, en précisant, bien entendu, le lieu de départ. Pour certains, nous avons des chiffres assez précis du nombre de déportés qui se situaient, qui étaient dans ces convois. dans d'autres cas, des chiffres plus approximatifs. Et le total, la leçon qu'on tire de ça, c'est qu'on arrive à un total d'un million quarante mille personnes déportées. Donc un chiffre particulièrement intéressant qui ne prend évidemment pas en compte les populations qui ont été détruites localement dans la région de Vannes, dans la plaine de Mouches en particulier, mais également sur les zones frontières très tôt dans les régions de Pasen, d'Herzoroum, etc. Ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer. L'autre leçon qu'on a attirée, vous avez évidemment tous entendu parler du carnet noir de Talat. Talat donc donne des chiffres par province et en en omettant quelques-unes. Il arrive, je crois, à peu près à 940 000 ou 960 000 déportés. Si on y ajoute les quelques vilayettes qu'il a omis, on arrive grosso modo au même chiffre, sauf que, évidemment, nous ne disposons pas des mêmes sources que lui, mais par d'autres sources, on arrive à peu près à un chiffre équivalent. Donc 1 million 40 000 personnes mises en route avec une concentration saisisante dans le temps. Sur ces 306 convois, il y en a à peu près 280 qui partent et qui touchent presque un million de personnes en juin, juillet, août. Fin août 1915, il n'y a pratiquement plus d'Arméniens dans les régions où la déportation a eu lieu. Sur la déportation elle-même, il y a pas mal de choses à dire. Il y a une nette distinction à faire entre les procédures mises en œuvre dans les six vilayettes orientaux où la population mâle locale a été presque systématiquement exécutée sur place. Et donc les convois étaient essentiellement composés de femmes, d'enfants et de vieillards. On est tout à fait dans un autre cas de figure pour ce qui concerne les convois qui partent des régions occidentales d'Anatolie, de colonies arméniennes qui vivent en milieu turcophone, région de Boussa, région d'Ismite et d'autres. Là, une partie du chemin se fait à pied, essentiellement pour rejoindre la ligne de chemin de fer du Bagdad-Ban. Et ensuite, deux options s'ouvrent à ces déportés, soit marcher le long de la ligne, pratiquement jusqu'à Bosanti, donc aux portes de la Cilicie, puis après jusqu'à Alep, ou bien l'autre option, c'est tout simplement de prendre le train. Alors, il y a quelques cas où ces voyageurs un peu particuliers prennent des trains normaux, mais c'est assez rare. La plupart du temps, ils voyagent dans des wagons à bestiaux, mais c'est les bestiaux d'Orient, c'est-à-dire des moutons, donc avec deux niveaux, où on voyage en fait accroupi ou assis. C'est la seule option possible. Pour nuancer encore mon propos, il faut vous dire que si environ une vingtaine de pourcents de déportés des vilayettes orientaux est parvenus dans les lieux de relégation, c'est-à-dire donc en Syrie, dont m'a parlé tout à l'heure Rachid Mouradian, dans le cas des convois qui proviennent de l'ouest anatolien, au contraire, il y a assez peu de pertes, environ 95% de la population qui est déportée en famille. Voilà, ça c'est la grande différence, si vous voulez, avec les vilayettes orientaux déportés en famille, qui parviennent effectivement dans les camps de concentration et qui vont être la majorité, avec les Arméniens de Cidici qui constituent aussi une masse démographique non négligeable, qui vont constituer la majorité des déportés internés dans ces régions. Je vais conclure en revenant un petit peu sur les élites arméniennes, sur lesquelles j'ai fait l'impasse jusqu'à présent. L'arrestation des élites arméniennes est présentée comme le démarrage de la procédure génocidaire. Il y a des chiffres assez fantaisistes qui ont circulé, on a parlé de 600 intellectuels, on a parlé de 400, on a des chiffres précis pour Constantinople dans la nuit du 24 au 25 avril 1915. On a recensé à peu près 240 arrestations et déportations cette nuit-là. Mais, et c'est là sans doute que l'ambiguïté s'est installée, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, avec deux exceptions notables. Deux personnages peut-être centraux dans l'élite arménienne stambouliote, Cricol Zorab et Vardquez Vaness Rengulian. Pourquoi ces deux personnes ont été, en quelque sorte, épargnées, provisoirement épargnées ? En fait, ils vont être déportés le 3 juin. L'hypothèse la plus probable, c'est que ces deux personnages emblématiques ont été mis au chaud dans la perspective éventuelle d'une arrivée soudaine, prochaine, des franco-britanniques dans la capitale. C'est une hypothèse qui me paraît plausible. Alors, l'autre élément que je dois introduire dans le débat, c'est l'arrestation d'élites, non seulement à Constantinople, mais évidemment l'arrestation des élites arméniennes dans les métropoles de province. Il s'est produit à la même date, presque simultanément, le même type de procédure, c'est-à-dire des policiers qui arrivent, les listes sont prêtes et on élimine, donc on arrête les populations. La seule différence, c'est que les élites de province n'ont jamais été internées dans les deux camps qu'on connaît, donc de Chang'e-le pour plutôt les intellectuels et Hayash pour les politiques, on ne les a pas internées, on les a exterminées sur place. Il y a différentes... Un des cas qu'on connaît le mieux, c'est celui de Harpert Mezre. Donc, la prison de Mezre, le Connac Rouge, a vu passer des milliers d'hommes adultes de l'ensemble de la région, qu'on faisait sortir nuitamment par groupes de 200, 300 et qui étaient exécutés un petit peu plus loin sur les rives de l'Euphrate. Voilà ce qu'on sait à peu près sur les élites arméniennes. Donc, il est probable, il est probable que... Je vais conclure là-dessus. Il est probable que dans les années à venir, lorsque les chercheurs qui lisent parfaitement l'Osman-leu auront pu travailler sur les matériaux qui sortent progressivement des archives du Premier ministre à Istanbul, il est probable qu'on pourra recouper, affiner un petit peu le niveau d'information dont on dispose aujourd'hui. Je vous remercie. Dans ma présentation, je vais vous parler de ce qu'on appelle la deuxième phase de ce génocide arménien. Et je vais commencer là où le professeur Kavarkian s'est arrêté. Donc, mes travaux qui s'appellent en fait le génocide et la résistance humanitaire. Et je vais vous donner ce titre où je parle de deux choses à la fois, le génocide et la résistance humanitaire. Ici, ce que je dis, c'est que, tandis qu'une politique, la destruction de la population arménienne se déroule dans l'Empire Ottoman, les Arméniens n'ont beaucoup plus tard lorsqu'ils sont arrivés dans le désert de Syrie. Vous savez, cette masse d'être humains qui étaient en route, qui étaient en route, si vous voulez, qui mouraient de faire un soir. Ils ont fait une résistance, et ils ont fait une résistance contre ces génocide arméniennes. contre ces génocide arméniennes, pourquoi j'ai dit la résistance humanitaire, parce que, par rapport à ce qu'on appelle des efforts humanitaires de secours, parce qu'au début, et surtout au mois d'avril, mai, juin, 2015, à mesure que les déportés arrivaient, il y avait des efforts de secours qui étaient fournies par d'autres arméniens localement ou d'autres. Et ce qui n'était pas complètement aboli ou interdit par les autoracteurs locales, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau local et régional, ces groupes arméniens qui ne fournissaient que des travaux suffisants et des secours, des urgentistes, et il y avait d'autres organisations humanitaires italiennes qui aidaient, sont devenus de plus en plus le maquis, si vous voulez. Ils sont tous passés derrière le rideau, ils sont devenus une résistance humanitaire, et c'est la raison pour laquelle j'utilise quand même la résistance humanitaire. Alors, je voudrais commencer avec l'arrivée avec les premiers déportés, et comme Raymond l'a dit, ils sont arrivés dans tous les autres endroits. Ils sont arrivés fin avril et débutant, et les communautés locales, c'est-à-dire d'Arménie a apporté 10 000, n'étaient pas déportés, au moins à ce moment-là, et même beaucoup plus tard. Ce qui se passe, en fait, c'est que la communauté locale forme, en fait, d'autres comités de secours pour aider ces déportés qui arrivent en Syrie. Et c'est pas tellement utile pour l'autorité centrale, c'est devenu également un stade, si vous voulez, ou un relais pour les aides ou les secours locaux. Tout ce qui était l'Église arménienne, l'Église catholique locale, etc., ont tous cherché à établir des relais ou des postes d'aide locale. Alors, ce que j'ai tiré ici, ça vient, en fait, de la littérature de l'époque de l'Église épistolique arménienne, qui, au début de mai 1915, ont fait des réunions au niveau journalière et ils ont gardé, si vous voulez, les procédérables de tous, les comptes rendus de ces jours. Donc, il y a une entrée de chaque déporté qui est rentrée, tout ce qui est fait pour les aider, pour les assister à ces déportés. Et donc, c'est un document qui nous montre à quel point ces communautés citent une certaine année, et comment ils ont préparé des ministres des convois qui arrivaient avec les noms, les prénoms, le surnoms, les noms de famille de chacun de chaque village. Ce qui est extrêmement utile, la date à laquelle les convois arrivaient et la date à laquelle ils sortaient. Donc, ça, c'était vrai pour des centaines de milliers de réfugiés qui arrivaient. Donc, ils ont gardé les archives précises de chaque centime payée pour acheter de la nourriture et même pour payer des pots de vin aux gendarmes. Et ils avaient donc une déclaration précise de tout ce qu'ils ont dépensé pendant la guerre. Donc, tous ces cahiers, plusieurs volumes sont extrêmement utiles pour lui. On a qu'à les regarder, on voit exactement le nombre qu'ils ont acheté, on voit donc tout ce qui a été payé pour convaincre les autorités à aider. Et on voit donc une documentation précise de la résistance. Voici un exemple d'un procès verbal lors d'une réunion du comité. Ils avaient un ordre du jour précis, tout ce qu'il fallait faire dès le lendemain. Et ils ont indiqué également le nombre de personnes arrivées chaque jour. Ils ont également commencé à leur donner quand même un abri de la nourriture, un lien avec les autorités locales, mais ils avaient un pouvoir qui était très étendu. L'église catholique avait une église à l'époque, et il y avait beaucoup de communication, donc, grâce à l'église catholique arménienne. Le travail a été fait par des sous-comités, des groupes de travail qui ont été créés, et à cette époque, ils pensaient vraiment que ces personnes déportées allaient rester en Syrie. Donc, il y avait des membres du comité qui sont allés en Syrie pour faire des études, pour savoir quelle localité serait les meilleures, où est-ce que les Améliens peuvent survivre, où est-ce qu'ils peuvent s'auto-gérer, et puis, peut-être même prospérer, et nous avons tous ces rapports. Autre chose qu'ils ont fait, c'est que dès que les déportés ont été sortis d'Aleppo, parce que vous savez, c'était un hub, en fait. Ceux qui arrivaient là partaient à d'autres camps, dans d'autres régions par la suite. Donc, ils ont également aidé avec ce processus. Autre chose, c'était la santé et l'hygiène. Ils distribuaient du savon aux déportés. Ils essayaient de faire des vaccins, notamment pour les enfants. Et tout ça a été fait ouvertement pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les autorités y ont mis fin. Et en outre, ils ont essayé de changer même la politique du gouvernement. Et là, c'est assez significatif, parce que nous avons beaucoup de documents corroborés par d'autres documents, y compris les archives allemandes. Ils ont fait tous les efforts possibles avec les autorités locales, le gouvernement d'Aleppo, avec la 4e armée, jusqu'aux autorités centrales et même au-delà, jusqu'au gouvernement allemand pour essayer d'arrêter ce processus de déportation. Donc, vous savez, s'il fallait punir les Arméniens, il faut dire que les Arméniens étaient suffisamment punis déjà. Il faut s'arrêter là. C'est quand même un effort passionnant à regarder, parce que c'était une véritable mobilisation. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, dans les mois qui suivent, les autorités qui essaient d'y mettre fin. Ensuite, il y avait une deuxième vague de décapitation de la communauté. Je vais en parler dans quelques instants. C'est-à-dire qu'en 1916, les massacres s'y connus. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des changements gouvernementaux à Aleppo, mais il y a eu quelques points importants que je voudrais apporter avec vous très rapidement. Premièrement, ce processus est aussi une façon pour nous de comprendre mieux les documents améniens et ottomans. Pendant très longtemps, les sources documentaires, pour des raisons compréhensibles, à cause principalement de la négation, et l'idée qu'il fallait quand même bien regarder ces sources, l'authenticité de ces sources. Mais on voit bien que nous sommes allés si loin avec ces études aujourd'hui qu'historiquement parlant, c'est absolument impossible d'ignorer ces sources significatives dont je vais vous parler maintenant. Un professeur Kovacian, qui fait partie du comité, a fait un énorme travail, comme vous le savez, sur ces sources documentaires. Et ce qui est important, c'est de regarder toutes ces sources ottomanes, arméniennes, allemandes, parce que nous avons ces procès-verbaux des réunions du comité. Et beaucoup de détails concernant la manière dont les négociations avec Jamal Pacha se sont déroulées avec les prêtres qui ont visité les différents camps de concentration afin de donner un soutien spirituel aux Améniens déportés. Jamal Pacha, après avoir hésité, après avoir déclaré publiquement sa haine contre les Améniens, il finit par autoriser les visites des prêtres dans ces camps de concentration. Alors, Catholicos n'envoie pas uniquement ces prêtres pour un soutien spirituel. En fait, il y avait un pharmacien avec lui qui l'accompagnait, qui avait beaucoup de médicaments, et il avait également des fonds, de l'argent qu'il pouvait distribuer. Donc, ils sont allés à Bop, ils sont allés à plusieurs camps autour de l'époir, et il y avait notamment un tandem avec un prêtre et un pharmacien qui sont allés encore plus loin. Et nous le savons, grâce aux sources arméniennes, d'autres sources décrivent leur arrestation dans le camp de concentration à Péjo, en raison justement de cette distribution de médicaments et d'aide aux déportés. Et les archives allemandes confirment cet état de choses. Ces personnes ont été demandées de rentrer, le gouvernement s'inquiéter pour leur sécurité, et en fait, ils sont rendus à aller pendant le convoi officiel. Ce n'est qu'un exemple, je peux vous donner bien d'autres détails, parce que c'était une période extrêmement importante. Essentiellement, cette aide humanitaire a été transformée en aide de résistance, parce que la communauté internationale se rend compte qu'il est impossible ouvertement d'aider les Arméniens, et donc qu'ils ont fait plus ou moins un réseau underground, clandestin, pour aider les Arméniens, avec des missionnaires pharmaciens, pour apporter cette aide aux Arméniens. C'est extrêmement significatif, parce que nous parlons de l'assistance apportée par des missionnaires européens ou américains, mais on ne parle pas trop de comment cette aide a été remise aux milliers de déportés arméniens en Syrie et au-delà. En plus, nous sommes reconnaissants, bien sûr, pour ces efforts. C'est normal, mais il faut quand même aussi regarder ces personnes dans le réseau clandestin arménien qui faisait la plus grande partie du travail. Donc, mes travaux se concentrent notamment sur ces efforts. Voici des photos des leaders de l'armée dont je vous ai parlé. Et le rebelle Atounian, celui au milieu, qui avait un rôle important, notamment en ce qui concerne les enfants, là. Maintenant, je voudrais parler... Combien de minutes il me reste ? Cinq minutes. D'accord. Donc, je continue. Voici une citation de Katholikos Kabaïan quand il se rend compte de la situation des Arméniens. Il dit que le peuple arménien a perdu sa tête. Ils ne comprennent pas l'énormité et la nature de cette douleur. Ils pensent que les catholiques et le patrouillage sont différents. Je dois faire appel au sultan et à l'élite. Il me demande d'envoyer des télégrammes et de trouver de l'emploi pour ceux qui ont faim. Je sais que ce n'est absolument inutile et que ça va ouvrir la porte à des mesures plus strictes et encore plus terribles. Donc, dès 1915, les décisions de l'autorité centrale et les agissements de ces efforts clandestins, en réalité, ont mené à plus de déportations, plus rapidement, donc, auprès de l'Uphrate. Et donc, là, on parle de milliers d'Arméliens qui arrivaient. Le Patriarch à... François Kabaïan a dit que le fleuve Uphrate est devenu le témoin silencieux de la douleur arménienne. Auguste Bernard a constaté qu'ils arrivaient à milliers, mais la majorité a laissé leur son. Donc, il s'agit de la mort, de la destruction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se couche et on s'attend à mourir. Voici une carte de Bergen-Bangadonien, donc, qu'on peut trouver avec les entretiens de Renvaux. Et on voit les différents camps où les camps sont situés. Voici une autre carte semblable de l'armée britannique. Je vais vous donner quelques statistiques maintenant. Voici un document du directeur de camp de Mesquena, qui, dans sa propre écriture, il a écrit ceci. Entre avril 1915 et 1916, 110.994 déportés sont arrivés. 28.800 ont été redéportés, qui sont partis plus loin. 2.100 étaient encore au camp en avril 1916. 80.000 personnes sont morts dans ce camp de concentration. Dans un seul camp de concentration, donc, au bord de l'Ephrate. De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on s'organisait au maximum possible, dans ces camps de concentration, il y avait plusieurs siècles d'organisation. D'abord, la famille, pour les familles qui ont pu survivre, c'était crucial. C'était la famille qui restait ensemble, si possible. Après, les compatriotes, ceux qui venaient d'Eintrop, étaient ensemble, installaient leurs tentes à côté de leurs anciens voisins. Donc, il y avait des grands camps de réfugiés avec ou de déportés avec ces tentes qui essaient de se retrouver. Pour des raisons de sécurité, on essaie de contrôler tout cela. Mais les déportés, en général, n'arrivaient plus à quitter ces camps et étaient attaqués régulièrement par des bandits à l'extérieur. Pratiquement tous les soirs, d'ailleurs, il y avait des vols et des attaques. Dans ces camps, les Arméniens étaient quand même très organisés, notamment au niveau de la communication. Il y a plusieurs autres aspects organisationnels très intéressants. Mais pour vous donner l'exemple, en deux minutes qui me restent, je vais parler de la communication. Donc, les déportés arméniens dans ces camps de concentration s'assuraient qu'ils étaient au courant de toutes les évolutions dans la région. Alors, la meilleure façon de le faire, c'était de parler avec les déportés qui arrivaient, les nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il y avait des journaux qui circulaient, des journaux écrits, manuscrits qui étaient passés d'une main à l'autre dans les camps de concentration. Les nouveaux déportés, enfin, des journalistes, entre guillemets, leur demandaient de faire un reportage. D'où venez-vous ? Comment ça se fait que vous êtes là ? Et ils écrivaient tout à la main. Nous avons des exemples. Voici un exemple d'un journal manuscrit qui était passé d'une main à l'autre afin de pouvoir communiquer ensemble. Donc, ce n'est pas uniquement une résistance humanitaire. Mais les arméniens essayaient de survivre de plusieurs façons. Dans un camp de concentration, si vous aviez de la chance, vous pouviez devenir membre de l'organisation. C'était utile. Et dans pratiquement tous les camps, notamment au bord de l'Uphrate, les gardiens du camp à l'intérieur étaient améniens. Le directeur Bétchibata, on dit, était, dans la majorité des cas, aménien lui-même. Ce sont des personnes qui étaient au service du directeur du camp ou des autres autorités. Et c'est eux qui faisaient le sale boulot. C'était très significatif. Donc, diriger de façon opérationnelle les camps. Ensuite, les milliers de personnes qui sont morts à Mesquena et Bab, par exemple, dans une seule journée, cinq sont déportés et peuvent prier. Donc, il y avait tout un système pour se débarrasser de ces corps. Le Bétchibata, qui était le chef de ceux qui ont tiré ces personnes et qui était en majorité arménien aussi. C'était un avantage parce que les Bétchibatistes, c'est-à-dire les gardiens et les chefs des gardiens, étaient assurés une survie le plus longtemps possible dans le camp puisque vous y travaillez. Et les déportés savaient qu'à chaque fois que de nouveaux arrivants venaient au camp, qu'ils étaient encore plus proches de la mort, que leur heure était bientôt arrivée. Voici ce qui a été dit. Ne descendez pas le fleuve, c'est-à-dire l'Ufrat. Et on le voit dans beaucoup de mémoires. C'est-à-dire, il était clair pour les Arméniens que s'ils allaient vers Dersog, c'était la direction de la mort. Et afin de lutter, le mieux était de rester dans le camp, si possible, pour pouvoir être libérés le plus tôt possible. Enfin, ce qui se passe, finalement, en 1916, alors là, je n'ai pas le temps de donner les détails, mais en 1916, les déportés dans ces camps sont amenés plus loin vers Dersog et ces camps sont fermés. Comme je l'ai dit, il y avait vraiment une vie sociale dans chacun de ces camps que j'étudie. Et ces déportés arrivés à Dersog, vous imaginez, après avoir été déporté et déporté plusieurs fois, voici un Arménien qui a témoigné, qui travaillait pour la municipalité et qui regardait le nombre d'Améniens survivants, combien de déportés sont arrivés, combien ont été envoyés, combien ont survécu et combien se trouvent là aujourd'hui. Voici ce qu'il a dit, que 542 sont arrivés, 23 étaient morts à l'arrivée. Et voici deux citations de cette personne. Aghazarian disait que la mort était pour ceux qui avaient de la chance. Et Andonian qui disait combien ils enviaient ceux qui étaient déjà morts. Ensuite, il y a eu, donc, 200 000 Arméniens qui ont été massacrés. Et malheureusement, je n'ai plus le temps de vous en parler plus amplement. Mais malgré cette destruction et malgré cet effort au centre et toutes ces ressources de l'Empire pour détruire la communauté arménienne, les efforts d'aide humanitaire ont quand même sauvé des milliers d'Arméniens dont les descendants aujourd'hui constituent une grande partie du diaspora arménien. Merci.